Salut à tous, aujourd'hui une petite vidéo sur la UU Mate non ce n'est pas une marque de colle française célèbre, enfin je crois que elle est française, non c'est l'updated Ubuntu Mate OS donc comme son indique c'est basé sur Ubuntu Mate et c'est une version dite améliorée, mise à jour tous les détails techniques sont dans le dans le lien, dans le descriptif avec le lien et je peux vous jurer qu'il y a de quoi lire, vous allez comprendre pourquoi cette distribution accumule ce qu'il ne faut pas faire, enfin du point de vue une personne qui utilise des distributions Linux en démarrage simple depuis presque depuis l'année 2006, donc ça va faire 9 ans, allez on est parti Ah ou c'est basé sur un Ubuntu 14.10 enfin ça veut bien démarrer, voilà donc normalement ça démarre, normalement normalement parce qu'elle est tellement chargée qu'on peut se demander comment elle fait pour démarrer sans exploser à la tronche de l'utilisateur je me le demande de même, un petit miracle bon c'est un peu long démarrer, c'est normal, c'est Ubuntu sur VirtualBox donc c'est vrai qu'elle est triple chargée aussi à l'expulsion, donc ça aide pas du tout à ralentir le chargement quand tu veux salter pour démarrer j'espère qu'elle n'est pas plantée mais je le crains désolé pour le démarrage un peu long voilà, madame a décidé de démarrer ça m'énerve bien sûr on ne peut pas sauter de l'écran Plymouth donc désolé pour l'attente voilà, on se retrouve avec un thème verdâtre comme tout au bon de Montmaté qui se respecte je me connecte et je vous laisse apprécier déjà l'ensemble et qu'on ne me dise pas qu'une match virtuelle ralentisse l'ensemble voilà tout est chargé presque on y est presque oui 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 c'est bon ça avance, vas-y changeons pas de main c'est bon donc là, déjà je vais vous faire rire à bon coup parce que si on regarde le README BEFORE INSTALL il n'a pas été effacé donc je vais mettre à 100% pour que vous puissiez lire voilà au moins 15 gigas sont demandés voilà pour être précise pour améliorer la vitesse d'installation veuillez désactiver la connexion internet d'accord et sélectionner cette partition bref au moins 15 gigaoctets sont recommandés par partition en route recommandé 25 déjà ça laisse une petite idée alors on va commencer déjà par Logitech je ne vais rien dire je vais juste vous montrer le massacre je ne vais pas compter combien d'entrées mais il y en a bien une quinzaine à vue donnée donc vous voyez un peu de tout bien sûr les trucs classiques axé universel bon ben c'est normal pour l'accessibilité la bureautique donc on a le 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 à vérifier. Je ne suis pas sûr. Donc là, les graphismes, on a Darktable et Gimp. On a Google Webdesigner, je ne le connais pas. GSMB, Shotwell et Eye of Matter qui font à peu près la même chose. Xarxtreme, pourquoi ne pas proposer Inkscape qui fait aussi bien, peu importe. Alors là, je vous laisse apprécier. Dropbox, bon bien sûr, Xarxtreme c'est bien. Vas-y là, la version bêta de Google Chrome. Très bien. Megasync, Pigeon, donc Firefox, Thunderbird, Skype, bon c'est normal. Steam c'est normal aussi. TeamViewer, si on veut faire la prise à distance, c'est normal. Turpial, je pense que c'est un peu complémentaire avec Pigeon, mais ça faudra vérifier. Les jeux, pour mieux un Steam. Les outils systèmes, donc il y a Bleachbit. Si vous voulez vous niquer le système, utilisez-le en tant que route et ne faites pas gaffe, parce que là, vous allez tout vous détruire. C'est un outil quand même qu'il faut manier avec précaution. Bon, synchronisation avec Midnight Commander, c'est ce qu'on peut avoir un Steam. Et on a un, deux, trois, quatre terminaux. On a que l'embarat du choix. Programmation, Google Green Designer. Ce sont les vidéos. Alors nous avons Brasero. Alors Cheese, G, U, C, V, U et je ne sais plus lequel, il y a la troisième qui font du triplon. Bref. On avait LC et le même player. Donc toujours l'embarat du choix. Le problème, c'est l'embarrat du choix. On finit par ne plus savoir que choisir. Bon, Winner et compagnie. Donc là, on pourrait se dire, c'est normal, on veut aider l'utilisateur. Mais qu'on m'explique, pourquoi on propose une version bêta de Gnome et de Chrome? Moi, je m'excuse. Pour utiliser un navigateur en bêta, il faut quand même savoir ce que c'est qu'une version bêta. Et là. Ah oui, aussi, en bas, on a le synchronisateur de BrickTorrent. Donc, si on veut faire du torrent en démarré, pourquoi pas. Si on veut qu'on pise pour les effets bling bling et bien avancés, on peut. Sinon, on peut changer directement avec Marco, l'afficheur par défaut. Donc, côté... Là, j'ai pas encore lancé, donc ça sera sur cause du chef. Si ça veut bien démarrer. Alors, Firefox est en anglais, apparemment. Oui, est en anglais. Donc, déjà, la traduction n'est pas super bien faite. Donc, c'est bon, 35, 36. 36 est sorti hier, donc c'est pas trop mal. C'est quoi, ça? Pas précisé. Alors, côté... Ah oui. Le problème de traduction. Parce que ce n'est pas le seul problème de traduction. Parce que cette distribution, pour préservation, intervient bien, développement, et parfois non traduite. La preuve est avec LibreOffice. Elle n'est pas traduite par défaut. Dommage au positivisateur qui ne parle pas anglais. Si on regarde dans A propos de, on voit que c'est une version pré 4.4.1. La 4.4.1 n'est pas encore sortie. Ça, c'est la version RC2. C'est une version de développement qui n'est même pas disponible sur mon Arch Linux. Et pourtant, Arch Linux est une distribution qui est proche des amants. Et qui propose à vous celle dès qu'ils sortent. La preuve, je vous la porte immédiatement. Elle demande 30 secondes pour arriver. Je vais choisir le site officiel de LibreOffice. Là, je ferme ça. Si on voit la sélection téléchargée, il y a deux versions disponibles. La version Evolution et la version Distance Évolution, au moment où j'enregistre cette vidéo, comme vous voyez que c'est le 25 février, la version Évolution, c'est la 4.4.0, pas la 4.4.1. Donc encore, on ne répond pas la distribution. Et maintenant, cerise sur le gâteau, ce qui me fait bondir, en se demandant comment la distribution fait pour ne pas exploser en pleine face, c'est le nombre de sources disponibles. Là, je vais carrément lancer un terminal. Je vais aller dans etc. apt-source-list.d. Je vais faire un ls. Regardez-moi la liste des dépôts qu'il y a installés. On veut les compter ? Pas très compliqué. On va rajouter la commande WSC pour wordcount moins L pour les lignes. On arrive à 27. 27 dépôts ! Non mais c'est de la folie curieuse ! Si vous voulez vous niquer sur l'expression et vous voulez exploser en forme la distribution basée sur Ubuntu, foutez-lui 27 dépôts au cul ! Non mais là, moi, je... Vous comprenez pourquoi... Et encore, je fais tout pour rester calme. Parce que je pourrais être beaucoup plus mal poli. Parce que cette distribution, c'est de l'excrément canin. Il n'y a pas d'autre mot. Pourquoi proposer une version bêta d'un navigateur ? Pourquoi ? Moi, je m'excuse. Un navigateur, ça se propose en version finale. Point. Barre. Parce qu'une version bêta peut très bien exploser la figure d'utilisateur. Je vous avais quelque chose. J'utilisais des versions de développement de mes navigateurs. Je sais très bien que quand ça pète à la gueule, c'est que je l'ai cherché. Voilà. Donc... Qu'est-ce qu'il y a comme dans ton bug que j'ai vu ? Parce que là, c'est bien simple. On dirait presque à MS Windows, tellement qu'il y a des bugs. Bon, passons sur la surcharge logicielle. Ah oui ! L'espace ce prix. Donc, on va dans les répertoires. Ce sera plus simple. Un outil système. Système monitor. Donc, vous voyez déjà, j'ai pas dansé grand chose. On en est presque à 400 mégas de manger. Et côté système de fichiers, il n'y a pas loin de 7 gigas de manger. Oui ! 7 gigas ! Alors que la Ubuntu Mate 1504 Beta, dont j'ai parlé récemment, en clair, j'ai fait la vidéo de la Ubuntu Mate 1504 Beta 1 le 25 février matin. Elle faisait 4 gigas toutes mouillées. Et là, on arrive à 7 gigas. Ou presque. Non mais là, moi, je m'excuse. Je ne sais plus quoi dire. C'est horrible. Simplement et purement et simplement horrible. C'est surchargé. On ne peut pas savoir à quel point. Quel intérêt de proposer des logiciels qui ne sont pas libres. On ne peut pas passer les personnes sous un logiciel libre. Dans ce cas-là, autant les laisser sous MS Windows. Non mais... Xarxtrême, c'est une version de shareware. Une version de logiciel qui est payant, qui n'est pas libre. Une version d'art 0.7 qui doit dater d'une sacrée période. Elle a presque un an. Quel intérêt de proposer Xara ? Quel intérêt ? Qu'on me dise pourquoi ? Quel intérêt ? Parce que je peux continuer encore longtemps comme ça. Ce serait lassant. Quel intérêt de proposer Shotwell, Gsumb qui font la même chose pour proposer du choix. Mais il faut faire des choix. Il ne faut pas proposer quinze choix parce que personne ne saura pas quoi faire. Trop de choix, tue le choix. Megasync. Vous n'avez pas de compte méga ? C'est pas grave. Voilà. Donc là, un logiciel assez sulfureux. Ça va être permis aussi. Non mais moi, je m'excuse... Non mais c'est horrible. Tiens, on va lancer Compise par curiosité pour voir ce que ça donne. Mais je crains le pire qu'au... Oh la la ! Donc, on va voir ce que ça donne le côté fenêtre. Oh ! Vous aimez les fenêtres molles ? Oh ! C'est bien ça ! Gerbi, Gerba ! Qu'est-ce qu'il y a dans Raps ? Ah oui, c'est vrai qu'il y a des outils. J'avais oublié d'en parler ça. Il y a pas mal d'outils qui sont disponibles en version d'installation quoi. Enfin, sans être installés vraiment. Par exemple, pour accéder à Facebook. Des utilitaires comme... Voilà, c'est des utilitaires qui ont été rajoutés. On ne sait pas à quoi ça sert, la plupart du temps. Euh... Peut-être qu'en lisant ça, ça va peut-être avancer un peu. Un antivirus, ouais. Du temple moral, ouais. Ouais. Euh... Moi, je voudrais... Déjà, il n'y a pas grand-chose quoi. Alors, voilà. Des beaux effets émeraldes. Des beaux effets, ma compise. Bref, là, j'arrête parce que sinon, je vais devenir malpoli. Donc, cette distribution, c'est bien simple. Elle est tellement insupportable que c'est presque plus supportable de jouer à la royate russe avec 5 balles dans le barillet. Enfin, il y a des personnes qui apprécient, tombez pour elle. Mais moi, je vous la déconseille fortement. Allez, ciao et à plus ! D'accord ! Voice-over mes fauchHis La Hausse La Galifian ça va dire auxquelles La La Hausse La Hausse La Pêca